Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui on va regarder encore dans la série des chandeliers japonais, qu'est-ce que c'est le fameux doji? Donc on regarde ça à l'instant. Le fameux doji, qu'est-ce que c'est le doji? Ici je voulais simplement vous montrer, le doji n'a aucun rapport avec les chandeliers qui ont un corps, peu importe, petit ou moyen, corps ou grand corps, ça n'a aucun rapport avec la couleur non plus de l'intérieur du corps, que ça soit rouge ou vert ça ne change rien. Un doji c'est une chandelle qui va se terminer, l'ouverture et la clôture vont se terminer au même coût, ou approximativement le même prix, puisque c'est certain que ça n'arrivera pas nécessairement au prix exact, exact. Donc il peut y avoir des micro corps, mais peu importe. On voit ici une étoile, donc une star, les morning stars, ces choses-là, donc c'est en anglais les trois ici, les trois traductions, donc étoile, parapluie, pierre tombale, ce qui est star, umbrella et gravestone. Donc je vous explique tout ça. Donc la fameuse étoile, on arrive, on ouvre le marché ici, on essaie de monter, on essaie de descendre, on finit finalement à peu près au centre, puisqu'il y a une indécision. Les gens vont se poser des questions, souvent ça va être des retournements de tendance après une tendance assez forte, puisqu'on va avoir une baisse, une baisse, une baisse, une baisse, on va arriver un doji aux indécisions. Est-ce qu'on est sur le bord de recommencer à monter ou des choses comme ça. Donc ça va former une étoile qu'on va appeler un fameux doji. Le doji, le résumé, c'est pas compliqué, ce sont tous des chandeliers japonais qui n'ont aucun corps, ou presque. Donc aucun corps comme ça, comme ça, comme ça, peu importe, ça change pas grand chose. Tant qu'il n'y a pas de corps, nous avons un doji. Ces fameux dojis ont une certaine indécision ou un certain changement de tendance, donc on va regarder ça un petit peu avec les trois dojis que nous avons ici. Donc l'étoile qui est un petit mouvement, on arrive à un certain niveau et il n'y a pas beaucoup de variations, et pour terminer, presque au même prix. Donc on a une étoile, de là, pas trop compliqué à comprendre, ça a l'air d'un X, ça a l'air d'une étoile, peu importe, un plus. Et quand on voit ça, ça a l'air d'une petite étoile. Donc ils ont donné le nom étoile. Le fameux parapluie ici, donc nous avons un prix d'ouverture ici. Nous allons faire une variation et finalement, non, on va descendre et on va avoir une grosse descente. Et malgré tout, on va remonter avant la clôture de cette bougie-là pour fermer à presque zéro. Donc on est arrivé, on était en descente et finalement, on a freiné la descente. On a rejeté le prix de baisse qu'on venait juste d'avoir. Donc ça donne un parapluie. Pourquoi le parapluie? Assez simple à comprendre. Nous avons mon superbe parapluie ici. Donc vous voyez, on tient la petite barre qui a un parapluie en haut. Donc de là, cette idée de fameux parapluie. Et troisième principe de Doji, nous avons l'inverse un petit peu de ce Doji-là. Donc nous avons eu un prix d'ouverture ici. Nous avons fluctué à travers tout ça, mais on a eu une bonne hausse qui a quand même été rejetée. Donc c'est peut-être justement un revirement de tendance qui peut arriver. Et dans ces cas-là, il faut se tenir aux aguets puisque théoriquement, peut-être, que nous irions vers le bas le lendemain. Ces Doji-là, ce sont tous des Doji d'indécision. Et la décision d'un certain sens est reportée au lendemain. Alors on verra le lendemain qu'est-ce qui va se passer. Mais théoriquement, aujourd'hui, nous n'avons pas pris de décision. Donc dans ce time frame-là, que ce soit 5 minutes ou une journée ou plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, par exemple, nous avons ce Doji. Nous sommes dans l'indécision. Demain, on reporte tout ça et on verra vers où ça va aller. Même chose pour les deux autres. Donc on a essayé de crasher et ça n'a pas marché. On a remonté. Ici, on a essayé de monter et ça a été rejeté. On est revenu au niveau de l'ouverture. Donc tous des Doji qui peuvent être des signes de changement de tendance. Donc souvent, les Doji sont justement dans des graphiques de changement de tendance qui sont d'un sens à regarder. Et ce sont des petites chandelles qui vont nous indiquer justement. Il y a beaucoup de chandelles dans des graphiques. Et peut-être que justement, quand on voit un Doji, ça vaudrait la peine de le regarder un petit peu plus longtemps. Alors, c'est ce qui met un peu un terme à ce chandelier japonais. Je vous invite aujourd'hui à aller vous inscrire sur mon site internet DannyMurrayTrader.com pour avoir des formations complémentaires plus spécifiques dans le domaine de la bourse. Donc, il y a des choses à apprendre. Tout dépendant de la direction que vous allez décider de prendre, peut-être que ces formations-là pourraient grandement vous aider. Alors, je vous recommande d'aller sur mon site pour aller voir ces fameuses formations-là. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez évidemment m'exploser les beaux pouces bleus. Et on se reparle très bientôt dans la continuité de votre formation. À plus tout le monde. Bonne formation à vous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.